Alors on va parler ici de force conservative, donc qu'est-ce qu'une force conservative ? Eh bien lorsqu'une force qui s'applique sur un système est conservative, alors le travail de cette force dite conservative ne dépend que de la position initiale et de la position finale du système. En d'autres termes, le travail d'une force conservative ne dépend pas du chemin suivi par le système, mais simplement de la position initiale et de la position finale. Par exemple, on a ici une masse de 5 kg, son poids c'est m fois g, donc 5.0 fois 9.8 mètre seconde carré, c'est donc mg égale 49 newton, le poids de notre masse. Et donc si je déplace cette masse d'une hauteur de 6 mètres vers le bas, alors le travail du poids correspond à f fois d fois cosinus θ, puisque le déplacement s'effectue dans le même sens, même direction que le poids, on a à ce moment-là cosθ qui vaut cosinus de 0 qui vaut 1, la norme de la force 49 newton fois le déplacement de 6 mètres, on obtient le travail qui est égal à 3 10 puissance de joule. Par contre, si on a cette masse qui va d'abord se déplacer de 6 mètres vers le bas, puis 6 mètres vers le haut, et enfin 6 mètres vers le bas. Donc on a bien la même position initiale qui est la position haute, la même position finale qui est la position basse, mais on a un aller-retour supplémentaire entre les deux. Alors le travail du poids sur le premier déplacement de 6 mètres vers le bas, et bien on l'a calculé, c'est 3 10 puissance de joule. Le travail du poids pour le second déplacement qui va du bas vers le haut, donc qui remonte de 6 mètres, et bien c'est moins 3 10 puissance de joule. Alors pourquoi moins ? Et bien parce que le poids est opposé à la direction du mouvement, et donc dans le calcul du travail, et bien on a notre cos theta qui vaut cos 280 degrés, c'est-à-dire moins 1. Enfin, dernier trajet, du haut vers le bas, et bien on a toujours un travail de 3 10 puissance de joule. Et donc le travail total, et bien pour cette suite de mouvements, c'est donc 3 10 puissance de joule moins 3 10 puissance de joule plus 3 10 puissance de joule, c'est-à-dire au final 3 10 puissance de joule. Donc le travail est bien exactement le même que lorsqu'on avait simplement un mouvement du haut vers le bas. Et donc on voit bien que le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi par la masse en question, mais simplement de la position initiale et de la position finale. Et en fait, quel que soit ce trajet entre la position initiale et la position finale, même si on ne se déplace pas verticalement, et bien on a toujours un travail du poids qui vaut 3 10 puissance de joule. Et le fait que le travail du poids ne dépende pas du chemin suivi, et bien ça va nous permettre de qualifier cette force, donc le poids, de force conservative. Et donc de la même façon, si on a une masse attachée à un ressort, et bien la force de rappel du ressort est conservative, c'est-à-dire que son travail ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement de la position initiale et la position finale. Alors pourquoi on utilise ce terme de force conservative ? Eh bien on les appelle ainsi ces forces, parce qu'elles préservent l'énergie mécanique d'un système, c'est-à-dire que lorsqu'un système est soumis à l'action de force conservative, et bien son énergie mécanique est constante. Et je rappelle que l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et des énergies potentielles mécaniques, qui peuvent être par exemple l'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie potentielle élastique pour un ressort. Alors comme exemple de force non conservative, on peut citer les forces de frottement. Par exemple, si je déplace ce cube du point A au point B sur la surface d'une table, eh bien les frottements vont dissiper de l'énergie, il va y avoir un travail négatif des frottements, il va donc y avoir création d'énergie thermique. Si au lieu d'aller directement du point A au point B, je fais faire des allers-retours entre le point A et le point B pour ce cube, eh bien le travail de la force de frottement va augmenter, on va augmenter l'énergie thermique. Puisque donc le travail de ces forces de frottement dépend du chemin suivi, on va les qualifier de forces non conservatives. Et donc de façon équivalente, les forces de frottement de l'air sont des forces non conservatives, c'est-à-dire que le travail du frottement dans l'air, eh bien dépend du chemin suivi. Et donc pour chaque force conservative, on peut associer une énergie potentielle. Donc on l'a vu, par exemple, pour le poids, on a l'énergie potentielle de pesanteur. Pour le rappel, la force de rappel d'un ressort, on a l'énergie potentielle élastique. Et par contre, pour les frottements, eh bien puisque cette force n'est pas conservative, on ne peut pas leur associer d'énergie potentielle. Et donc c'est quelque chose qu'on peut comprendre de manière assez intuitive. Par exemple, si je soulève notre cube ici vers le haut, eh bien l'énergie que j'ai utilisée pour amener ce cube à une certaine hauteur, elle est emmagasinée sous forme d'énergie potentielle de pesanteur, mais je peux la récupérer si je laisse tomber le cube sous forme d'énergie cinétique. Et pareil avec notre ressort, si je mets de l'énergie en compressant notre cube contre ce ressort, à ce moment-là, on a emmagasiné de l'énergie potentielle élastique. Et si je laisse le cube libre, eh bien le ressort va se détendre, on va transformer cette énergie potentielle élastique en énergie cinétique. Par contre, si je déplace mon cube sur cette surface avec frottement, eh bien l'énergie utilisée pour ce déplacement ne pourra pas être récupérée car elle est dissipée sous forme d'énergie thermique à la fois sur la surface de contact de la table et dans le cube. Merci d'avoir regardé cette vidéo !